Alors comme souvent pour le collectionneur, aussi bien l'expert ou le conservateur de musée se pose la question de savoir à quelle époque a été prise cette photo, qui a bien pu l'apprendre et puis où on se trouve. Donc beaucoup de photographies posent ce type de questions. Dans le cas présent, on voit qu'on a affaire à un professionnel. Certainement, cette photographie fait partie d'une série qui doit illustrer le lieu, c'est-à-dire la ville de Rennes et ses environs. Donc ici, on a une photographie d'un auteur totalement inconnu qui représente le pont de Chaume à Rennes. Alors cette photographie, pour moi, elle était intéressante pour tout ce qu'elle dit de la ville, en fait, de quelque chose qu'on a tendance à ignorer, que l'on va peut-être retrouver d'ailleurs si la couverture de la vilaine est en partie retirée, c'est-à-dire l'image d'une ville qui avait un port, ce qu'évidemment on n'associe pas tellement à la ville de Rennes. Un port qui était quand même relativement actif et tout autour de ce port, il y avait des petites industries, des fonderies, des scieries, des artisans, des épiciers, etc. On y transportait notamment des pierres, beaucoup, de l'engrais. Enfin, c'était vraiment un port qui était très très actif. Et encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui me semble tellement éloigné de la ville qu'on connaît aujourd'hui que c'était intéressant en fait de le souligner. C'est une image constituée autour des années 1860-1870 à peu près, avec cette technique du papier albuminé qui fait que, vous voyez, ce papier ne peut pas rester à plat. En fait, l'albumine réagit à l'hygrométrie. Et donc si on le laissait plus longtemps, au bout d'un moment, il est complètement enroulé sur lui-même en fait. Il y a vraiment très peu d'appareils photos à cette époque. Dans les années 1860, les clients sont surtout des gens qui visitent la ville, qui veulent rapporter un témoignage de leur passage. Il y a eu à peu près dans ces mêmes périodes, un tout petit peu avant, toute une série d'estampes, par contre, donc de gravures sur la Bretagne avec des vues de la ville de Rennes, par contre, qui sont vraiment assez nombreuses et notamment des vues de la Villaine. Donc c'est vrai que c'est une période où entre l'image dessinée et la photographie, il y a vraiment une période un peu charnière. Et puis ce type d'image, encore une fois, on ne sait pas à quoi il a servi, mais on peut supposer que ça a servi pour une édition quand même, ce n'est pas impossible. Tout comme les estampes d'ailleurs, qui servaient aussi à illustrer les revues, les journaux et en plus avec des tirages importants de belles qualités. La plupart des studios de photographes ont une activité de portraitiste et ils ajoutent souvent la vente de vues de l'endroit où ils exercent et puis des environs. Et c'est vrai que cette photographie fait tout à fait partie d'un projet pour documenter une ville, Rennes en l'occurrence. C'est vrai que sur cette image, on aperçoit deux ou trois laveuses qui ne sont quand même pas très très nettes, qui portent visiblement l'une des coiffes du pays de Rennes, mais c'est quand même assez difficile à dire parce qu'elles sont et petites et et floues. En tous les cas, ça rappelle l'usage aussi évidemment de l'eau. Il y avait des blanchisseries aussi autour de cet espace-là. Dans l'un des commentaires sur notre fiche d'inventaire, quelqu'un a indiqué que les blanchisseuses, les laveuses pouvaient croiser les bâteliers qui passaient aussi sur les bateaux, les péniches, etc. C'est un photographe qui met ses doigts. D'ailleurs, on voit les empreintes sur le collodion. On ne peut pas dire que c'est un tirage très soigné, mais la plaque a été aussi griffée. Tout ça, ce sont des petits détails d'ailleurs qu'on aime bien en tant que collectionneur. Tous les défauts qui apparaissent aujourd'hui. Pour nous, c'est une bonne image de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada